Nous sommes avec les autorités et les jeunes. On a aussi formulé une question. On ne sait pas si ça vient, si ça va là-bas, mais il y a des... Ok, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, nous avons organisé un débat citoyen autour du thème « Le rôle des agents de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité dans la ville de Goma ». Vous pouvez le voir, nous sommes dans une ville ou dans une région tellement conflictuelle. CPN, Congo Pitch Network, a pensé comment réunir les autorités politico-administratives, réunir les agents de l'ordre, la police et l'armée congolaise, réunir aussi les jeunes membres de la société civile pour discuter ensemble et réfléchir sur les causes et les conséquences de l'insécurité dans la ville de Goma. Et ceci pour amener les jeunes à faire un état délié et proposer, n'est-ce pas, des solutions constructives, des solutions dirables, des solutions pour lutter ou pour instaurer la sécurité et la paix dans la ville de Goma. Quel a été le choix de vos panélistes ? Merci beaucoup pour la question. Peut-être à titre de rappel, nous avons pu faire appel à trois panélistes. Tous, à l'unanimité, ont pu conclure, ont pu énumérer quelques causes de l'insécurité que je pourrais énumérer peut-être d'une manière exhaustive. Ils ont fait allusion d'abord premièrement au cadre géographique de la ville de Goma. La ville de Goma, comme vous le savez, c'est une ville d'abord qui a une histoire, un passé historique et conflictuel. C'est une ville qui est entourée, comme vous pouvez le voir, nous avons les niragongs à côté, nous avons les parcs de l'autre côté. Les parcs favorisent aussi, n'est-ce pas, la criminalité. Parce que les gens que nous voient dans la ville de Goma, les bandits armés, les bandits de grands chemins, une fois qu'on les poursuit, la première tendance est de fuir vers les parcs. Et en dehors de ça, on a surtout aussi des conflits inter-ethniques, les tribalismes aussi. Ceci parmi les causes de l'insécurité dans la ville de Goma, qui ont été dévoqués de travailler. On a aussi énuméré l'une des causes, on a dit que c'est un problème de manque d'identologie et d'éthique de nos agents de l'ordre. Nos policiers ne sont pas suffisamment formés, ils ne sont pas suffisamment outillés, ça aussi il faut le dire, les moyens logistiques mis à la disposition pour sécuriser la ville de Goma. Il y a aussi l'impunité qui est aussi parmi les causes. Imaginez-vous quelqu'un qui a été arrêté après avoir tué, quelques jours après amener au parquet, demain la personne est délibérée. Alors vous allez vous rendre compte que les causes sont nombreuses et ils ont pu énumérer entre autres comme certaines conséquences, ils ont dit tous nous sommes victimes de l'insécurité dans la ville de Goma. Et il suffit juste de faire un pas dans nos hôpitaux, il suffit juste de faire un pas dans nos cimetière et voir combien le nombre de personnes qui ont été victimes de l'insécurité dans la ville de Goma. Est-ce qu'ils ont proposé quoi par rapport à ça ? Ils ont proposé quoi comme pistes de solutions ? Merci beaucoup pour la question. Je pense que les pistes de solutions sont nombreuses. Parmi d'abord les premières causes, comme vous le savez, la responsabilité de la sécurité d'abord premièrement, c'est d'abord une question de l'État. Elle relève d'abord de l'État. C'est-à-dire que l'État a l'obligation de protéger la population. Ce n'est pas la population de se protéger, mais la personne qui incombe, la première responsabilité de protéger, c'est l'État congolais. Et là nous avons recommandé à l'État congolais d'abord, premièrement, de prendre des mesures, des mesures urgentes et sécuritaires. Et comme vous avez le constaté, dans la salle, on a pu inviter la mirelle bien représentée, la commune bien représentée. Ils nous ont prouvé, Nord-sur-Blanc, qu'ils ont même un programme, qu'ils ont un agenda sécuritaire pour la ville de Goma. Mais qu'est-ce qui pose problème ? C'est un problème de l'applicabilité, l'effectivité. Et là, j'ai aussi un problème. Des fonds qui manquent, des moyens logistiques qui manquent. Et là, nous recommandons à l'État congolais, surtout au niveau de la province du Nord-Kivu, de mettre d'abord, premièrement, des moyens logistiques à la police. En dehors de ça, former aussi, les informer aussi. Et là, ça demande aussi des moyens logistiques pour les former. Et aussi, en dehors de ça, il y a des recommandations qu'il faut aussi adresser à la population. La population a pour première mission principale, c'est de dénoncer les faits. Et la population doit aussi jouer son rôle convenablement. C'est par là que nous avons été invités aussi de la société civile de jouer son rôle de sensibiliser la population sur ces points. Alors voilà un peu d'une manière de ramasser quelques propositions que nous avons pu proposer pour restaurer la paix dans le débat. Bon, déjà, il y a des défis face auxquels la ville fait face et qui sont la base de la hausse de la criminalité dans la ville de Goma. Et parmi ces multiples défis, on les a passés en revue par tant de défis du point de vue de l'effectif de membres de la PNC, du point de vue de leurs moyens logistiques pour le déplacement, le fait que la ville a des camps militaires dans la ville de Goma, le fait qu'il y ait de rebelles qui ont passé à réduction, qui ne sont pas encadrés, ce qui fait à ce qu'elles puissent se livrer à des moyens de barbarie pour leur servir. Et beaucoup d'autres raisons qui peuvent justifier le fait que nous puissions être dans une ville à sécuriser. Mais à part ça, on a également envisagé des solutions qui se basent pratiquement sur les défis que nous avons eu à soulever, principalement le fait que, pour que nous puissions renforcer la sécurité dans la ville de Goma, il est important et primordial que la police nationale congolaise soit dotée en moyens. Parce qu'il est incompréhensible que pour une ville comme Goma, avec plus de 2 millions d'habitants, que nous puissions avoir une police de toute une commune avec une selle dupe. C'est un conseil pas pour qu'une personne qui connaît une situation de sécurité, de criminalité dans le Ndocho, que la GIP puisse quitter la commune pour Ndocho, Bouwene, c'est vraiment difficile et important. Et Congo-Pisne-Turk va devoir mener des plaidoyers afin que la police puisse avoir des moyens logistiques beaucoup plus suffisants. Il y a également un problème du point de vue de l'effectif de la police. Parce qu'on peut bien vouloir sécuriser la ville, mais lorsque vous n'avez pas les moyens personnels pour faire assez de la sécurité, c'est beaucoup plus difficile. Ainsi, on a proposé que la plupart des fois, on voit dans des ronds-points de police de roulage qui sont à l'ombre un peu exagérée. Et il serait important que ces policiers qui sont comme police de la circulation routière soient requis au niveau du commissariat afin qu'ils puissent renforcer l'équipe policière de communes et des quartiers pour mener la sécurité. Il y a aussi une dimension beaucoup plus importante au niveau de l'autorité administrative qui doit remplir ses engagements. Parce que lorsque vous vous engagez sous le chemin de la démobilisation, il faut réellement démobiliser. Et pas que vous commencez le chemin de la démobilisation pour vous couper sans cours des chemins et que ces gens-là puissent commencer à sécuriser la ville de Goma. Il y a également le mécanisme d'être mis en place par la même autorité administrative pour faciliter à ce que ces jeunes qui sont sans occupation et qui sont en train de divaguer dans les rues de Goma puissent avoir par là ou pu passer leur journée afin que nous puissions réduire le chômage qui conduit beaucoup de jeunes à se livrer à l'insécurité. Mais au-delà de ça, il y a une dernière solution que nous avons proposée. C'est que l'autorité administrative doit également penser dans le sens de vouloir renforcer le système d'alerte et de collaboration et de confiance même entre la police et la population. Et cela passe principalement par le modalité de récuitement de la police parce que la plupart des fois, on se rend compte que la police est composée majoritairement par les jeunes désévérés et ce sont les vrais pendant beaucoup plus longtemps à des pratiques beaucoup plus barbares et lorsqu'ils intègrent le rang de la population congolaise, ils multiplient de telles pratiques. Et donc cela n'est pas encouragé. Nous avons dit qu'il faut que l'on puisse penser à cela. Mais également, il y a une pratique de la libération de prisonniers qui sont détenus et lorsqu'ils sont libérés, à l'absence des médecins d'intégration sociale de ces prisonniers ou de ces détenus-là, ils se livrent à l'ère délinquance d'habitude. C'est-à-dire alors important pour l'autorité administrative de prendre des mesures d'encadrement et de réintégration sociale des anciens détenus qui ont été libérés par la grâce présidentielle récemment dans le prison de Mons-Azé ici à Gouma. Quels messages que vous aurez ici ? A la police, c'est vrai, vous faites beaucoup plus d'efforts. La police s'assure qu'on l'a fait d'efforts mais ces efforts-là actuellement sont improductifs. Il serait important qu'ils puissent encore repenser cette stratégie en commun accord avec l'autorité urbaine, l'autorité municipale, le bourgoumestre, le chef des quartiers et le chef d'avenue afin que la dimension sécuritaire ait beaucoup plus mis en avant et que nous puissions avoir une ville de Gouma qui ne connaît pas jour après jour les cas de tiwiri, les cas d'assassinat, les cas de kidnapping et que nous puissions vivre en paix comme on le faisait auparavant. D'un point de vue général, c'est la question sécuritaire dans la ville de Gouma. Vous avez remarqué quoi ? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de cas d'assassinats, des cas d'assassinats dans la ville de Gouma. Il y a beaucoup de cas de vol à mes armées, beaucoup de cas d'enlèvements, beaucoup de cas de kidnappes dans la ville de Gouma. Mais qui serait à l'origine de tout cela ? Voilà la question que nous-mêmes nous nous sommes posés cette question. Qui sont les auteurs de l'insécurité dans la ville de Gouma ? Partant de la situation géographique, partant de l'historique de la ville de Gouma, Gouma a été une ville qui a été dans la ville. Quels seraient les rôles de la jeunesse dans la contre... Les rôles de la jeunesse dans la sécurité est que tous les bandits je dis bien tous sont des gens. La jeunesse n'est pas encadrée. Donc d'abord, il faudrait qu'il y ait un encadrement de la jeunesse. Il y ait aussi une prise de conscience de la part de la jeunesse et d'abandonner aussi la paresse. Et les rôles des agents de l'ordre ? Les agents de l'ordre sont des acteurs principaux parce qu'ils sont beaucoup plus cités dans l'insécurité. Il y a beaucoup de dérapages, bien sûr, mais ils sont cités au premier plan pour participer à l'insécurité dans la ville de Goma. Donc ce sont eux la question révé aux agents de l'ordre de régler cette situation. de la ville de Goma de Goma de Goma de Goma de Goma de Goma